Musique Je suis pharmacien installé depuis 8 ans sur Saint-Lubin. C'est une pharmacie de taille correcte. J'ai une moyenne entre 300 et 350 patients au jour. Musique Je suis bêta-testeur chez l'éditeur de logiciels de pharmacie. Dès qu'il y a une nouveauté, j'essaie de la tester au mieux. Quand ça a commencé l'INS, je savais qu'il fallait faire l'identito-vigilance. Tout ce qui peut améliorer la pharmacie au quotidien sur le logiciel, j'essaie de le faire. Musique Dans la mise en œuvre de l'INS, on a commencé début septembre et on a essayé de le déployer à chaque vente. On est à plus de la moitié de 50% de qualification sur une journée. Mais je pense que dans un mois ou deux, ça sera 100%. Musique L'organisation, c'est grâce au logiciel qu'on peut la faire. Puisque à la fin de chaque vente identifiée, ils nous demandent l'INS et la justification de la pièce d'identité. Et donc, à ce moment-là, on le fait, on demande aux patients. Comme c'est tout récent, on laisse un peu de liberté aux patients de revenir. Donc, s'ils n'ont pas, ce coup-ci, on les prévient pour la prochaine fois. Et sinon, on prend la pièce d'identité et on qualifie. Non, pour la qualification de l'INS, il faut vraiment qu'on valide. Elle n'est absolument pas automatique. Ça rajoute une étape, mais on ne le fait qu'une fois sur toute la vie du patient qui vient à l'officine. Dans la pharmacie, j'ai sept employés au service, au comptoir. Je les ai formés puisqu'on n'est que sur la première partie de l'INS, donc à vérifier les cartes d'identité et l'identité. Donc, j'ai donné les instructions sur une formation. Et puis, on s'y est mis tout de suite. Je pense que ceux qui sont vraiment dans un système de santé savent que, via l'hôpital, qu'il faut la pièce d'identité. Pour les autres qui sont un peu plus étonnés, avec quelques explications, on arrive à leur faire comprendre et il n'y a pratiquement aucun refus. J'ai mis une vidéo sur mes écrans de l'officine pour essayer d'expliquer dans le temps d'attente. Alors, pour faciliter le déploiement sur le terrain, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à bien corréler l'identité qu'on récupère de l'INS avec la carte d'identité. Là, actuellement, sur notre logiciel, il nous propose de le faire les deux indépendamment, mais c'est vrai que je pense qu'il faut bien faire attention si on veut bien faire l'identito-vigilance. Ce qui me manque là, actuellement, c'est vraiment l'interlocuteur sur ma région pour pouvoir finir et faire 100% de qualifications et trouver les petites erreurs qu'on a actuellement, mais qui sont assez minimes. Pour nous, c'est une sécurité et les patients, pour le retour qu'on en fait, ils sont aussi contents et confiants de ce système. Je pense que c'est encore difficile de voir l'impact, mais on remarque quand même qu'on récupère des données avec deux, trois homonymes. On a la sécurité d'avoir un lieu de naissance et la date de naissance en plus validée. Donc, ça nous aide un peu à la communication entre médecins de ville ou que ce soit tout professionnel de santé avec l'INS. C'est vraiment primordial pour la suite, puisque avoir une correspondance sur l'ordonnance, peut-être les ordonnances électroniques, avoir l'assurance que c'est bien le bon patient, oui, ça sera un bien pour tout le monde. Ça sera après la suite, justement, les autres outils qu'on va avoir avec le Ségur, donc l'AI prescription, mon espace santé, et d'avoir plus d'assurance sur les consentes biologiques des patients, sur la bonne prescription. Sous-titrage ST' 501